Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de la géomatique. Je suis Steve et dans la vidéo de cette semaine nous aborderons comment élaborer une carte d'analyse, notamment celle de la densité de la population. Alors pour les besoins de ce module numéro 7, nous allons faire un peu de tourisme du côté du Sénégal où nous avons une audience très nombreuse et je vais en profiter pour adresser mes salutations distinguées à quelques amis, notamment Demba, Alamin, Mohamed, Sanaa et bien d'autres. Alors, dans le cadre de ce module, nous avons préparé un petit cas pratique. Dans le cadre d'un projet d'envergure de l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie au Sénégal, nous voudrions illustrer au moyen d'une carte la densité de la population dans les régions du Sénégal. Malheureusement, nous avons les informations sur la population du Sénégal qui sont conservées dans un tableau et non dans la couche du Sénégal. Alors pour ce faire, nous allons procéder en deux parties. Une première partie dans laquelle nous allons voir comment réaliser une jointure attributaire et une seconde partie dans laquelle nous allons voir comment réaliser une carte d'analyse. Alors, allons tout de suite dans le cuchiste pour voir ce qu'il en est. Tout d'abord, nous devons importer notre couche vectorielle du Sénégal au niveau des régions. Une fois que cela est fait, nous devons aller dans la table attributaire de cette dernière pour voir comment est-ce que cette dernière se présente. nous voyons la colonne des régions mais il n'y a pas les informations sur la population de cette dernière. Donc, nous allons regarder notre fichier Excel et nous allons comparer ces deux derniers. Quels sont les critères qui qu'il faut pour pouvoir réaliser une jointure attributaire ? Tout d'abord, il faudra un champ qui ait deux champs dans les deux couches ou bien de par les deux fichiers qui aient les mêmes caractéristiques. Et dans notre cas, nous allons utiliser le champ id1. Et aussi, il faudrait que les deux tableurs aient la même structure de manière à ne pas s'emmêler les pattes. Donc, par exemple, ici, vous avez d'accord. Par la suite, vous avez du rubel. C'est pareil. Ça suit le même ordre. Et nous avons ici 14 lignes. De la même manière, là, nous avons 14 lignes ou encore, en d'autres termes, 14 entités. Une fois que cela est vérifié, nous pouvons, dès lors, importer notre tableur Excel. Donc, nous c'est important que j'existe aussi simplement. Et par la suite, nous pouvons aller vérifier et vous verrez que c'est la table attributaire ou bien c'est le fichier Excel que nous venons d'importer ou bien que je viens de vous présenter. Donc, le voilà. Par la suite, on peut fermer cette table attributaire et nous revenons à ouvrir celle du Sénégal. Le but de notre jointure attributaire, c'est de pouvoir avoir les informations de notre fichier Excel en plus de celles que l'on a déjà dans la table attributaire du fichier vectoriel. Donc, pour faire cela, on va dans les propriétés de notre couche. On va dans le menu jointure et on va ajouter une nouvelle condition par rapport à la jointure vectorielle. Là, le logiciel a déjà reconnu le fichier adjoint. Là, il nous faut maintenant sélectionner le champ de jointure qui est ID. Par la suite, on sélectionne le champ de jointure de la couche C qui est notamment notre fiche vectorielle du Sénégal qui est ID.1 et par la suite, on peut ajouter une nouvelle couche jointe et on fait OK et on fait appliquer. On fait OK. Et là, si on va dans, on se rend à nouveau dans notre couche. On verra que là, on a deux champs qui se sont ajoutés avec les préfixes jointe qui sont bien visibles là. Donc, nous venons d'effectuer une jointure vectorielle. On peut également, il est important de noter en fait que la jointure vectorielle, ce n'est pas vraiment définitive car si vous rentrez dans les propriétés de notre fichier et que nous venons supprimer cette jointure, alors les informations disparaissent bien évidemment. Donc, nous allons faire une sauvegarde de notre nouvelle couche dans un nouveau fichier que l'on va appeler en suivant. On sauvegarde en 2007. Base de mesdivages ici. Non, pas besoin. On va appeler cela. Région. 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 Et on va en profiter pour faire une reprojection de notre couche. Et on fait OK. Par la suite, on peut faire OK. Et là, nous avons un on peut décocher l'ancienne. Nous avons notre nouvel cauchemar. Si on vérifie la table attributaire, nous avons nos deux champs qui sont joints et bien présents. Alors là, nous venons de terminer la première partie de notre tutoriel. J'espère vraiment que vous allez apprécier cette vidéo. Alors si c'est tel est le cas, alors n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu. Partagez au maximum et surtout abonnez-vous. Merci. la prochaine vidéo.